T'es très impliquée dans le profilage racial, tout ce qui est une question très froide, très directe. Est-ce que le profilage racial, ça existe? Et si oui, comment ça se traduit dans le cours de justice? OK. Alors, pour répondre à ta question, oui, le profilage racial existe ici aussi. Au Québec, à Montréal, puis on en a eu jusqu'à aujourd'hui un autre exemple d'un collègue qui est avocat, membre officiel du barreau, pas de problème avec la justice, parce qu'en passant, il nous vérifie à chaque année qu'il se fait arrêter pour un ticket de téléphone cellulaire, mais finit menotté, collé sur le char de police avec six policiers autour de lui puis sa petite fille de 15 ans qui est dans l'auto. Question mark. Ça, c'est l'exemple ultime, puis j'aimerais en profiter un peu du podcast pour ne pas décourager ni les gens qui sont victimes ou peuvent être victimes, mais aussi les gens qui, ça ne les touche pas, ni de près, ni de loin, d'être conscients que ça existe puis qu'il y a une nature, et c'est ça le profilage racial, c'est d'arrêter quelqu'un sans motif raisonnable, sans soupçon de la commission d'une infraction basée littéralement sur sa race, sa religion, sa couleur de peau, ses pensées, ça va même jusque-là. Dans le cas que je viens de te donner comme exemple, c'est sûr que quand ils l'ont arrêté, ce que le policier indique, c'est qu'il pensait qu'il était sur le téléphone au volant. Donc, il y avait suffisamment de quoi l'interpeller, en tout cas, ou le mettre de côté pour vérifier ses papiers, puis effectivement, lui donner probablement une étiquette de cellulaire au volant. Qui mérite? Ce n'est pas ça, la question. C'est après l'intervention policière. Pourquoi? Ça, c'est beaucoup. Comment cet individu-là est passé d'un gars qui a une étiquette de téléphone au volant à un suspect méga dangereux qu'on est obligé de menotter, d'entourer, de surveiller? Tu sais, c'est un exemple patent. L'exemple qu'on a eu il n'y a même pas une semaine ou deux, le manteau rouge North Face, qui va devenir, je pense, une espèce d'image d'emblème de l'exemple du profilage racial. Un geste politique. Oui, on peut le voir comme ça, mais non, pas nécessairement politique. Puis je ne veux pas nécessairement aller là parce que, vraiment, je vous donne, je sais que je le fais avec Zelle, mais un peu mon opinion d'avocate aussi face à ça, dans le sens qu'au niveau des droits de ces individus-là, ils ont été brimés. C'est évident. Que tu te fasses arrêter pour un vol qui date du 19 décembre, on est rendu en janvier, il n'y a aucune autre raison pour laquelle on t'arrête à part le fait que tu portes un manteau rouge. Question mark. Qu'est-ce que tu as été chercher de plus comme motif pour m'arrêter si ce n'est pas ma couleur de peau, le looking que j'ai pour venir m'arrêter au milieu de la rue? Ma culture. Exactement. M'arrêter au plein milieu de la rue au moment où je suis à la porte de chez moi. Évidemment, jamais il n'a réagi comme ça. Et la question, la grande question, c'est si ça avait été un homme blanc dans ce même manteau-là, est-ce que la police aurait agi pareillement? Et la même question se pose dans le cas de mon collègue, confrère, qui s'est fait arrêter de cette façon-là. Donc, ça existe, le profilage racial, même que le SPVM le définit, la Commission des droits de la personne le définit. Donc, il y en a, et en passant, il y a des commissions depuis comme 2001. Il y a eu des rapports en 2011 avec des suggestions qui ont été soumises. Donc, tu sais, la paperasse, c'est pas un mythe, c'est pas nouveau, ça a été démontré. Il y a des études, même du SPVM, qui démontrent que 4 à 5 fois plus de noirs qui se font interpeller, arabes et autochtones, que la moyenne de l'homme blanc. Ça t'amène vraiment à poser des questions. Les femmes autochtones, c'est 11 fois plus, elles se font arrêter, cibler 11 fois plus. Puis le meilleur exemple, je me permets, là, de quote Renzel Dashington, qui est un humoriste aussi qui participe, en tout cas, à ce mouvement-là. Puis je me considère pas militante, mais vraiment plus comme avocate, qui souligne les droits de tous et chacun. Le droit, évidemment, d'être arrêté dans les normes aussi, là. Puis c'est pas parce qu'il y a pas eu de brutalité policière, puis ça c'est important, qu'il y a pas de profilage racial. Un n'est pas lié avec l'autre, OK? On a vu un extrême avec George Floyd, où là, on a vu littéralement la mort d'un homme devant nous. Ça, c'est l'extrême, puis on le souhaite à personne. Mais on le sait que ça peut dégénérer jusque-là. C'est ça le problème, puis il échoue, puis c'est filmé maintenant, c'est partagé sur les réseaux. Donc, on peut plus se le cacher non plus comme individu. Mais Renzel donnait l'exemple, pour revenir à ça, un bol de popcorn. Puis on l'a fait lors de notre marathon à la clinique juridique de Saint-Michel, un marathon de 12 heures, que de témoignages, justement, de gens qui ont vécu du profilage racial non-stop. On avait peur de pas combler le 12 heures. Ça a pas arrêté. Il y a des gens qu'on a même dû laisser aller. Des exemples de gens que, dès l'âge de 12 ans, se font arrêter. 12 ans! Tu sais, sur le coin de chez vous, puis... Embarque dans le champ de police. On a des questions à te poser. Ça roule avec le... Hé, il est mineur, premièrement, là. Premièrement, là. Puis t'es l'État. Froidement, pardonne-moi de t'interrompre, est-ce légal de... Bien, je vais en revenir avec ta permission, après l'exemple de Renzel, sur quels sont nos droits en moment de détention. Bien, il y a plusieurs étapes. Interpellation, détention, arrestation. Génial, génial. De toute façon, on va démystifier ça, puis il n'y a rien de plus important, je pense, de vulgariser, puis c'est ce que j'essaie de prendre comme rôle. Renzel donnait l'exemple d'un bol de pop-corn qu'on a soufflé. Dans le bol de pop-corn, on a à peu près pris 10 % des pop-corns, ou 20, jusqu'à 20, mettons, pour cent, qui représentent la population immigrante ou de couleur. Donc, visible qu'on voit que, bien, toi, t'es blanc, puis moi, j'ai clairement pas la même couleur que toi, tu sais. Fait qu'on les a coloriés de noirs, et on les a remis dans le bol à pop-corn, puis on a shaké le bol à pop-corn. Puis essentiellement, ce que l'étude du SPVM nous démontre, c'est que les pop-corns noirs se font sortir du bol 4 à 5 fois plus que le pop-corn blanc, qui est plus présent dans la population que le pop-corn noir. Question mark, là, tu sais, c'est là que tu le vois, patent, c'est ça du profilage racial. On va chercher le pop-corn noir dans le bol pour le sortir, et cet individu-là se fait arrêter ou interpeller beaucoup plus souvent, donc, que l'individu qui est pop-corn blanc ou d'autres nationalités qui sont pas visibles. Alors ça, je pense que c'est un exemple visuel qu'on peut donner. À l'étape, maintenant, des droits, premièrement, et ça, c'est une politique qui a été contestée ou qu'on conteste aujourd'hui, ou qu'on a déjà soulevé, en fait. Le débat a déjà eu lieu avec le SPVM, les études ont déjà eu lieu, on n'est pas à ce date, puis c'est surtout ça le problème, puis c'est pour ça que là, on en parle peut-être plus, parce que c'est dans les réseaux sociaux, puis on le voit, on n'est plus à l'étape de le nier ou de dire que moi, ça me touche pas, fait que je sais pas si ça existe. Et l'interpellation, ça, ça a été déjà une première ouverture. Alors quand on parle de système racisme systémique, pour prendre les mots juste, c'est un exemple patent de racisme systémique, la façon dont on utilise la loi comme elle est pour permettre un peu plus de pouvoir aux policiers d'interpellation, puis de dire à n'importe qui, sur la route, par exemple, pour vérification de papier, de dire « toi, je te mets de côté ». Mais avec les études que je viens de vous donner, le « toi, je te mets de côté », comment ça se fait que c'est plus un gars noir qu'un gars blanc dans tes statistiques d'interpellation? C'est là le problème, c'est là où on voit concrètement qu'au niveau de l'interpellation, je dis pas que les policiers sont pas bons, au contraire, je dis pas qu'ils sont pas de bonne foi, au contraire, on n'attaque pas le travail des policiers, puis Legault l'a dit dans un tweet du 14 décembre 2020, si je me trompe pas, comme quoi les policiers sont bons, puis oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais la façon dont on applique cette loi-là, la façon dont on l'interprète, la façon dont les policiers ont commencé à agir par des méthodes d'enquête, encore là, les méthodes d'enquête, ça rentre dans le systémique, dans ta politique, dans ta façon de vivre, de gérer ta société. C'est ça, toute la question, le fond même du terreau. Puis je vais me permettre de dire que oui, le racisme systémique existe ici aussi, au Québec, puis on ne prête pas de mauvaise intention au gouvernement, ni aux autorités, mais il y a un changement puis un virage qui a besoin d'avoir lieu.